... Du latin assistéré, être auprès de quelqu'un. Selon quelques turiféraires néolibéraux et néoconservateurs, l'assistanat est le cancer de la société. L'assistance à personne en danger serait donc une maladie maligne et mortelle. Quand les bourreaux réclament le statut de victime, quand les ennemis sont désignés comme des rongeurs de tissus sociaux, elles en reviennent en mémoire, tous les combats menés pour que de tels outrances verbales ne conduisent pas à la barbarie. Quelle est l'ampleur de ce cancer ? Les personnes âgées bénéficiant du minimum vieillesse perçoivent 868,20 euros par mois, les personnes handicapées 900 euros et un bénéficiaire du RSA célibataire 559,74 euros. Il existe un assistanat moins décrié et bien plus conséquent, celui dont profitent la finance et les grandes entreprises. Niche fiscale, dérogation et autres exonérations qui représentent plus de 135 milliards d'euros, soit presque le double du budget de l'enseignement, sans compter les fraudes et les évasions fiscales qui s'élèvent à plus de 100 milliards d'euros. Ici, point de cancer, point de dénonciation, point de cri d'horfraie, point d'indignation. Il s'agit d'une confusion entre deux termes, assistance et assistanat. L'assistance est un acte de solidarité collective, l'assistanat est une charge collective qui satisfait des intérêts privés. Il s'agit donc d'un choix de vie collective ou être auprès de quelqu'un ou s'en éloigner. L'assistance est un acte de solidarité collective,